Le cercle de réflexion Likia, entendu, Ligue des élites congolaises pour les intérêts autonciques, que dirige le prophète du Mgunza-message, Malunga Mambala, va présenter des candidats indépendants aux élections législatives et locales de juillet prochain, pour des raisons que voici. On a constaté que la religion Mgunza est toujours marginalisée, que ce soit côté spirituel, que ce soit côté social, que ce soit côté politique. Nous avons une mission, mais la mission que nous avons, nous devons éclairer le peuple, de savoir d'abord ses droits à eux. C'est comme la mission de Machuwa. L'idée de Machuwa était de donner l'indépendance, la liberté aux Africains. Donc nous aussi, notre idée nous est venue par rapport aux idéologies de Mfoum Machuwa, parce que depuis que Mfoum Machuwa était décédé, jusqu'à aujourd'hui, le Mgunza n'a plus de valeur. A noter que le cercle de réflexion Lekia aura des candidats à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolizi et même Wionzi, et le prophète Malunga Mambala lui-même est investi dans la deuxième circonscription de Tchétchi. Dans notre milieu cercle de réflexion, ce n'était pas prévu que je sois candidat. Et on avait placé des candidats à Brazzaville, à Dolizi et à Pointe-Noire. Après cette concertation, les membres de Lekia, ils ont décidé pour dire que non, il faudrait que vous-même, que vous soyez aussi, parce que vous êtes les leaders. Et moi, je me suis dit, je dois d'abord consulter les ancêtres. Et l'esprit nous a donné l'autorisation. Mathua nous a dit, c'est l'année 2022, c'est le matricule 22. Vous avez la possibilité d'intervenir afin que les lois congolaises intègrent aussi l'idée de la tradition. Voilà pourquoi on s'est dit, non, on ne peut pas rester, on doit s'élever et puis aller intervenir pour donner des idées. Nous voulons aussi qu'il y ait des fêtes traditionnelles, des fêtes comme aux fêtes de Mathua le 17 janvier. À cette question-là, oui, je serai candidat. Ainsi, le glaçonne le temps de Ngunza 2022 dans l'esprit du matricule 22 d'André Grenard-Mathua en vue de la défense des intérêts authentiques de l'homme noir.